Lecture du livre Jésus Christ d'Hélène White La paix soit sur vous Arrivé à Jérusalem, les deux disciples entrent dans la porte orientale, qui pendant les fêtes reste ouverte la nuit. Les maisons sont plongées dans l'obscurité et le silence, mais les voyageurs se dirigent à travers les rues étroites, à la lumière de la lune naissante. Ils se rendent à la chambre haute, où Jésus a passé la soirée qui a précédé sa mort. Ils savent que malgré leur avancée, ils y rencontreront leurs frères. Ceux-ci ne se livreront pas au sommeil avant d'avoir acquis une certitude au sujet de la disparition du corps du Seigneur. Ils constatent que la porte de la chambre est barrée avec soin. Ils frappent, mais n'obtiennent pas de réponse. Tout est silencieux. Alors, ils disent leur nom. On ouvre avec prudence. Ils entrent, et un autre entre avec eux. Invisible. Puis, la porte est vite refermée, car on redoute les espions. Les nouveaux arrivés trouvent tout le monde dans l'agitation et la surprise. On entend dans la salle des exclamations de reconnaissance et de louanges. Des voix s'écrient. Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. Ensuite, les deux voyageurs, encore tout essoufflés de la course qu'ils viennent d'effectuer, racontent comment Jésus leur est apparu. Ils ont à peine terminé, et quelques-uns font remarquer qu'ils ne peuvent y croire tant c'est beau, quand une autre personne se dresse devant eux. Tous les yeux se fixent sur l'étranger. Personne n'a frappé à la porte. « Touchez-moi et regardez. » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea en leur présence. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. La foi et la joie succédèrent à l'incrédulité, et avec des sentiments qu'aucune parole humaine ne saurait traduire, ils reconnurent leur Sauveur ressuscité. A la naissance de Jésus, l'ange avait dit « Paix sur la terre, bienveillance envers les hommes ». Maintenant que le Sauveur apparaît pour la première fois aux disciples après sa résurrection, il leur adresse ses paroles joyeuses. « La paix soit avec vous ». Jésus est toujours disposé à parler de paix aux hommes qui ploient sous le fardeau du doute et de la crainte. Il attend seulement que nous ouvrions la porte de nos cœurs et que nous lui disions « Demeure avec nous ». Il dit « Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La résurrection de Jésus est un type de la résurrection finale de tous ceux qui dorment dans lui. L'aspect du Sauveur ressuscité, ses manières, son langage, tout cela était familier à ses disciples. De la même manière que Jésus est ressuscité d'entre les morts, ainsi se lèveront ceux qui dorment dans lui. Nous reconnaîtrons nos amis, comme les disciples ont reconnu Jésus. Si dans leur vie mortelle, ils ont été difformes, infirmes ou défigurés, ils ressusciteront avec un corps parfaitement sain et harmonieux, mais leur identité sera parfaitement conservée dans ce corps glorifié. Alors nous connaîtrons comme nous sommes connus. Sur le visage où se reflètera la lumière qui resplendit sur la face de Jésus, nous retrouverons les traits de ceux que nous aimons. En revoyant les disciples, Jésus leur rappela les paroles qu'il avait dites avant sa mort. Que tous ceux qui étaient écrits à son égard dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, devaient s'accomplir. Alors il leur ouvrit l'esprit, pour leur faire comprendre les Écritures. Et il leur dit, « C'est ainsi qu'il est écrit que le Christ devait souffrir, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et qu'on prêcherait en son nom la repentance pour la rémission des péchés, parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Les disciples commencèrent de comprendre la nature et l'étendue de leur œuvre. Ils devraient proclamer au monde les vérités admirables que le Christ leur avait confiées. Les événements de sa vie, sa mort et sa résurrection, les prophéties qui annonçaient ces choses, le caractère sacré de la loi de Dieu, les mystères du plan du salut, le pouvoir que Jésus possède de remettre les péchés. Ils devaient attester toutes ces choses et les faire connaître au monde. Ils devaient annoncer cette bonne nouvelle, « La paix et le salut s'obtiennent par la repentance et par le pouvoir du Sauveur. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Le Saint-Esprit ne s'était pas encore manifesté dans sa plénitude, car le Christ n'était pas encore glorifié. L'effusion abondante de l'Esprit n'eut lieu qu'après l'ascension du Christ. Tant que les disciples ne l'avaient pas reçu, il n'était pas à même de prêcher l'Évangile. Mais dès ce moment, le Christ souffla sur eux son Esprit pour leur permettre de remplir les fonctions officielles dans l'Église. Comme il leur confiait un mandat sacré, ils tenaient à bien graver dans leur esprit la pensée que cette œuvre ne pouvait être accomplie sans le secours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le souffle de la vie spirituelle dans une âme. La communication de l'Esprit, c'est la communication de la vie du Christ. Celui qui la reçoit est mis en possession des attributs du Christ. Ceux-là seuls qui sont enseignés de Dieu, ceux en qui l'Esprit opère et qui manifestent dans leur propre vie la vie de Christ, sont dignes de représenter l'Église et d'exercer un ministère en sa faveur. Ceux à qui vous remettez leurs péchés, dit le Christ, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Personne ne doit se croire autorisé par ces paroles à juger ses frères. Ceci a fait l'objet d'une défense, renfermée dans le serment sur la montagne. Ce droit n'appartient qu'à Dieu. Mais l'Église, en tant qu'organisation, a une responsabilité à l'égard de chaque membre. Son devoir est d'avertir, d'instruire, et si possible, de relever ceux qui sont tombés dans quelques fautes. Reprends, exhortes, censures avec une grande patience, et sans jamais cesser d'instruire, dit le Seigneur. Il faut s'occuper avec soin de ceux qui se conduisent mal, avertir toute âme qui se trouve en danger, ne permettra personne de s'abuser soi-même, appeler chaque péché par son nom, répéter ce que Dieu a dit concernant le mensonge, la violation du sabbat, le vol, l'idolâtrie, et tout autre mal. Ceux qui commettent de tels péchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. S'ils persistent dans leurs péchés, le jugement que vous aurez prononcé, conformément à la parole de Dieu, sera ratifié dans le ciel. En donnant la préférence au péché, il renie le Christ. L'Église doit montrer qu'elle n'approuve pas leurs agissements. Si elle ne le fait pas, elle déshonore elle-même le Seigneur. Elle doit dire au sujet du péché ce que Dieu en a dit. Elle doit agir à son égard en se conformant aux directions divines, et alors, ses décisions sont ratifiées dans le ciel. Mépriser l'autorité de l'Église, c'est mépriser l'autorité du Christ lui-même. Ce tableau a aussi son bon côté. Ceux à qui vous remettez leurs péchés, ils leur seront remis. Que cette pensée soit maintenue au premier plan. Quand on fait des démarches auprès d'un égaré, qu'on lui apprenne à diriger ses yeux vers le Christ. Que les bergers veillent avec une tendre sollicitude sur le troupeau du Seigneur. Qu'ils parlent aux pécheurs de la grâce et du pardon du Sauveur, et l'encouragent à se repentir et à croire en Celui qui peut pardonner. Qu'ils déclarent en s'appuyant sur l'autorité de la parole de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. A tous ceux qui se repentent, cette assurance est donnée. Il aura encore pitié de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Oui, tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. Que l'Église accueille, avec des sentiments de reconnaissance envers Dieu, le pécheur repentant. Qu'on le fasse sortir des ténèbres de l'incrédulité pour l'introduire dans la lumière de la foi et de la justice. Qu'on place sa main tremblante dans la main secourable de Jésus. Une telle rémission des péchés sera ratifiée dans le ciel. C'est seulement dans ce sens que l'Église a le pouvoir d'absoudre le péché. La rémission des péchés ne s'obtient que par les mérites du Christ. Il n'est donné à aucun individu, à aucune société d'affranchir une âme de sa culpabilité. Le Christ a chargé ses disciples de prêcher la rémission des péchés en son nom à toutes les nations, mais eux-mêmes ne pouvaient enlever une seule tâche de péché. Le nom de Jésus est le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsque Jésus se retrouva pour la première fois avec les disciples dans la chambre haute, Thomas n'était pas présent. Il entendit les récits de ses collègues et eut des preuves abondantes que Jésus était ressuscité. Mais son cœur restait sombre et incrédule. D'entendre les disciples parler des manifestations merveilleuses du Sauveur ressuscité, son désespoir ne faisait qu'augmenter. Si Jésus était réellement ressuscité d'entre les morts, il n'y avait plus lieu d'espérer un royaume terrestre et charnel. La vanité de Thomas était blessée de ce que le maître se fut révélé à tous les disciples, sauf à lui. Décidé à ne point croire, il passa toute une semaine à ressasser son malheur, qui lui paraissait plus grand en face de l'espérance et de la foi de ses frères. Pendant ce temps, il répétait souvent « Si je ne vois la marque des clous dans ses mains et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas. » Il ne voulait pas se fier aux yeux de ses frères ni faire dépendre sa foi de leur témoignage. Bien qu'aimant ardemment le Seigneur, il avait laissé l'envie et l'incrédulité prendre possession de son esprit et de son cœur. Un certain nombre de disciples avaient établi leur domicile provisoire dans la chambre haute et ils s'y retrouvaient chaque soir à l'exception de Thomas. Un soir, cependant, Thomas se décida à rejoindre les autres disciples. Malgré sa défiance, il espérait vaguement que la bonne nouvelle était vraie. Pendant le repas, il s'entretenait des preuves que le Christ leur avait données dans les prophéties. Jésus vint, les portes étant fermées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ! » Puis le maître s'adressa directement à Thomas. « Mets ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois ! » Ces paroles montraient que Jésus n'ignorait pas les pensées et les remarques de Thomas. Le sceptique savait que ses collègues, n'ayant pas vu Jésus pendant la semaine, n'avaient pu entretenir le maître au sujet de son incrédulité. Alors, il reconnut le Seigneur dans celui qui se tenait devant lui. Il ne voulait pas d'autre preuve. Le cœur débordant de joie et se jeta aux pieds de Jésus en s'écriant « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus, tout en acceptant cet hommage, lui adressa un tendre reproche. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La foi de Thomas eut été plus agréable au Christ s'il s'était montré disposé à accepter le témoignage de ses frères. Si tous voulaient imiter l'exemple de Thomas, personne ne pourrait être sauvé par la foi puisque celle-ci ne peut être fondée que sur le témoignage d'autrui. Plusieurs de ceux qui s'abandonnent au doute s'excusent en disant qu'ils croiraient s'ils avaient vu les preuves qu'ont eut Thomas et ses compagnons. Ils ne voient pas qu'ils ont non seulement les mêmes preuves mais beaucoup d'autres. Bon nombre de ceux qui, comme Thomas, attendent que tout motif de douter ait disparu ne verront jamais l'exhaussement de leur désir. Peu à peu, ils se verront confirmer dans l'incrédulité. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ceux qui s'habituent à ne considérer que le côté sombre des choses, à murmurer et à se plaindre. Ils sèment le doute et c'est le doute qu'ils récolteront. Au moment où la foi et la confiance seront indispensables, plusieurs se trouveront incapables de croire et d'espérer. Par sa façon d'agir avec Thomas, Jésus a donné une leçon à tous ses disciples. Son exemple nous montre comment nous devons nous conduire à l'égard de ceux dont la foi est faible et qui avancent sans cesse leurs doutes. Jésus n'a pas accablé Thomas de reproches et il n'a pas engagé de controverse avec lui. Il s'est simplement révélé à celui qui doutait. Thomas était déraisonnable en fixant les conditions de sa foi. Mais Jésus par un amour généreux et plein d'égards renversa toutes les barrières. Il arrive rarement que l'incrédulité soit vaincue par la controverse. Au contraire, elle se met sur la défensive et trouve de nouveaux appuis et de nouveaux prétextes. Mais que Jésus se révèle comme le Sauveur crucifié plein d'amour et de miséricorde et bien des lèvres laisseront échapper involontairement le cri de Thomas « Mon Seigneur, mon Dieu ! » Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Une fois de plus au bord du lac » « Mon Seigneur » « Mon Seigneur » « Mon Seigneur »